Me voici au terme de mon premier mandat à titre de maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je constate avec satisfaction que les quatre dernières années ont été extrêmement positives sur le plan du développement économique. Il suffit de réviser les pages économiques de nos médias pour y constater que plusieurs centaines de millions de dollars ont été investis sur le territoire de la municipalité, soit dans le secteur industriel, commercial ou immobilier. Presque à chaque semaine, des investissements de plusieurs millions de dollars ont été rapportés par les médias. De 2018 à 2021, les investissements dépasseront le milliard de dollars. Nous parlons ici d'investissements records à Saint-Jean-sur-Richelieu. En réalité, ce sont des dizaines d'entreprises ou commerces qui ont été créées ou qui ont pris de l'envergure chez nous, dans notre municipalité. Saint-Jean-sur-Richelieu est une municipalité dont l'attractivité ne se dément pas. Au début de mon mandat, j'étais à la tête d'une municipalité de 96 371 habitants. La croissance continue de la population a créé les conditions d'un marché immobilier très dynamique et de nombreuses mises en chantier. C'est donc plus de 2 500 personnes supplémentaires qui, au cours des quatre dernières années, sont venues nous rejoindre et qui sont devenues des johannaises et des johannaises. Vous n'êtes pas sans savoir que la gestion responsable des données publiques est primordiale pour l'équipe Alain-Laplante. Le budget de la Ville, ce n'est pas notre argent. Nous devons en faire un usage prudent, mais surtout utile pour les citoyens. En tant qu'administrateurs, nous devons obtenir le maximum de services pour chaque dollar dépensé. D'ailleurs, cette attitude de précaution a porté fruit, puisque la municipalité a fait d'importants surplus à chaque exercice budgétaire. Pour notre budget 2021, il nous a même été possible de réaliser un gel du taux de taxes foncières, et ce, malgré les impacts importants de la pandémie. Saint-Jean-sur-Richelieu s'est clairement engagé sur la bonne voie. De plus, de nouveaux projets et de nouveaux investissements sont à venir, et nous sommes sur le point de franchir le cap du 100 000 habitants. Pour l'équipe Alain-Laplante, il est important que les règles pour nos investisseurs soient limpides et prévisibles. Nous devons être à l'écoute de nos entrepreneurs, mieux les soutenir et les accompagner dans la réalisation de leurs projets. De plus, nous devons communiquer une vision claire et cohérente de l'avenir de notre municipalité. Pour nous, le développement économique de notre municipalité doit se faire intelligemment et en respect avec notre environnement, et surtout en respectant la qualité de vie de nos citoyens. Après tout, c'est pour eux et les générations futures que nous bâtissons Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !